Bonjour à tous, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Je suis vraiment ravi de voir une salle aussi pleine, il n'y a presque plus de sièges libres. Donc ça confirme l'intérêt que vous portez tous et que porte notre métier, le métier de l'informatique, aux possibilités offertes par les solutions open source. Quoi de plus enthousiasmant pour moi de prendre la suite de Karine, qui viennent parler d'utopie, qui viennent parler d'innovation, qui viennent parler de passion. On est dans un monde qui est porteur d'énergie, qui est porteur de, j'ai envie de dire, d'accomplissement de soi. Et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien, chez Red Hat, mais aussi dans notre écosystème de partenaires et avec nos clients où nous avons véritablement des échanges d'une nature particulière. Je vais ce matin creuser un petit peu les thèmes que Karine a abordés, notamment ceux qui expliquent comment open source peut contribuer à la transformation numérique. Il n'était pas rare, il y a encore peu d'années, de rencontrer des directeurs financiers, des dirigeants de sociétés, disant pourquoi dois-je chaque année augmenter mon budget informatique, pour en retirer quoi, je ne sais pas, je ne vois pas à quoi ça sert. Et certains disaient même l'informatique étant mal nécessaire. Les temps ont bien changé, puisque aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont voulu un instant se pencher sur le rôle de l'informatique dans leur propre métier, qu'elles soient des entreprises privées, des entreprises ou des organisations du secteur public servant les citoyens, toutes les entreprises sont devenues ou sont en train de devenir des entreprises technologiques. Et cette transformation numérique à laquelle nous assistons et à laquelle nous contribuons touche tous les secteurs. Vous voyez ici un florilège, mais on aurait pu faire une liste beaucoup plus longue, de dirigeants de sociétés, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine aéronautique, que ce soit dans le domaine de la banque ou de l'assurance, ont aujourd'hui mis la transformation numérique au centre de leur stratégie. Et pourquoi ? Elles le font parce qu'elles ont compris qu'au-delà de leur expertise métier, et il en faut pour pouvoir être crédible, il fallait rajouter une nouvelle couche aujourd'hui, qui était la couche des logiciels. C'est par les logiciels, c'est par les applications, que ces entreprises vont se différencier les unes des autres. Clairement, les directions des systèmes d'information vont toujours avoir à assurer l'évolution, la modernisation, la maintenance de solutions traditionnelles, gestion des ressources humaines, gestion du cycle de vie des produits qu'ils fabriquent, mais à l'avenir, ce qui différenciera le plus ces entreprises les unes des autres, ce sera ce qu'on pourrait appeler la proposition de valeur numérique. C'est à travers les applications que ces logiciels, ces applications qu'ils vont développer ou acquérir et mettre en place, que ces entreprises vont se différencier et quelque part assurer leur pérennité. Cette transformation numérique qui est au cœur de la stratégie des dirigeants va avoir un impact sur la manière dont fonctionnent ces sociétés. Elle va obliger à mieux traiter les processus internes. Elle va les obliger à transformer la manière dont elles traitent leurs données, dont elles réalisent leurs applications, et dont elles gèrent l'infrastructure et qui permet à ces applications de tourner. Elle va aussi repositionner la direction informatique comme un partenaire stratégique des dirigeants. C'est-à-dire que ce qui était vu précédemment comme un centre de coûts, dont il fallait se dépêcher de réallouer les coûts aux différents utilisateurs internes, et bien ce centre de coûts va devenir un créateur de valeur. Ce centre de coûts va devenir un moyen d'ancrer l'entreprise dans son métier, de lui permettre de voir plus loin, et va permettre aux entreprises de développer de nouveaux modèles économiques permettant de créer une richesse qui jusqu'à présent venait essentiellement de l'expertise métier. Alors, cette transformation numérique va agir sur, nous le pensons, ou va se servir de trois domaines, puisqu'on a dit qu'elle était essentiellement centrée sur la création de nouvelles applications, plus rapidement, à moindre coût, et d'une manière plus sûre. Le premier élément de transformation, c'est le cloud. C'est la possibilité d'accéder à des gisements de ressources dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, et de pouvoir faire face à des situations inattendues. C'est aussi la mise en œuvre de nouveaux processus de collaboration. On parle de DevOps, certains parlent de DevTest, mais l'idée ici réside, ou l'approche réside dans le fait qu'en travaillant de manière plus collaborative, et en associant des communautés qui jusqu'à présent étaient peut-être plus dans un rapport client-fournisseur interne, vont avoir aujourd'hui une possibilité de mieux échanger, de mieux définir les besoins, de mieux y répondre d'un point de vue du développement, d'y répondre aussi d'une manière peut-être plus fragmentée, ou plus modulaire, c'est plus approprié, et du coup vont permettre de se lancer dans des innovations, quitte à se tromper et à revenir en arrière. Mais comme on a fait cette tentative d'innovation sur un petit module, un petit composant, on va pouvoir revenir en arrière rapidement et sans trop de dommages. Donc on est bien dans cette mode de pensée que Karine a décrit un petit peu précédemment, qui est de collaborer, de tenter, d'essayer, d'être transparent, de partager les ressources, et ensuite d'arriver à des étapes suivantes d'innovation. Enfin, le troisième élément de cette transformation numérique va s'appuyer sur les architectures microservices, qui sont vraiment le véhicule permettant à ces nouvelles applications d'être plus rapidement mises en production. Ce qu'on voit, et on l'a vu dans la liste des dirigeants que j'ai cités tout à l'heure, c'est que les besoins peuvent être différents, et ils sont dictés par les métiers, mais les approches pour parvenir à la mise en œuvre de ces nouveaux moyens, de ces nouvelles infrastructures, de ces nouvelles méthodes de développement, les moyens sont les mêmes et sont communs aux différents business verticaux. Les analystes l'ont tous, à leur manière, avec un vocabulaire différent, mais ont tous identifié ce besoin de mutation d'une informatique traditionnelle vers une informatique cloudifiée. Alors, excusez le néologisme, mais c'est quand même une chose qui s'est imposée de manière irréfutable au cours des dernières années. Aujourd'hui, les ressources de l'entreprise ne se trouvent pas que dans l'entreprise, elles peuvent se retrouver dans une forme de cluster de ressources. Et il s'agit, pour les entreprises, c'est ce que les analystes ont noté, certains l'ont appelé la troisième plateforme, d'autres l'ont appelé le mode bimodal, voire multimodal, j'ai envie de dire, peu importe la terminologie, ce qui est important, c'est de réaliser le fait que, d'un côté, il faut optimiser un existant qui a donné satisfaction, mais qui n'est plus en mesure, probablement, de répondre aux enjeux de demain. Donc, il s'agit d'optimiser, de moderniser ce qui est là, à un coût raisonnable, c'est-à-dire que tout ne peut pas être modernisé, et puis de mettre en œuvre, en parallèle, des technologies nouvelles au rythme de leur arrivée à maturité. On ne peut pas, aujourd'hui, immédiatement mettre en œuvre toutes ces nouvelles solutions sans un certain nombre de précautions préalables, mais ce sont ces deux mondes-là qu'il va falloir faire coexister et les faire coexister dans ce qu'on pourrait appeler un continuum. On ne va pas opposer ce qui est vrai à ce qui est faux ou ce qui est bien à ce qui est moins bien. Il faut se dire que les deux environnements peuvent coexister, l'existant et les technologies nouvelles. Alors, si on parle d'entreprises numériques, puisqu'on a dit que, dans mes premiers commentaires, je disais que toutes les entreprises, aujourd'hui, sont ou sont en train de devenir des entreprises technologiques, notamment alimentées par cette possibilité qu'offre l'informatique nouvelle, quels sont les attributs de l'entreprise numérique ? On en a identifié quatre. C'est une manière, pour nous, de segmenter un petit peu les responsabilités. La première partie, c'est ce qu'on peut appeler la partie de simplification et d'automatisation. Les entreprises cherchent à gagner en efficacité, que ce soit en efficacité financière, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire les choses mieux, plus vite qu'avant, plus sûrement qu'avant, à un moindre coût. Mais en même temps, on doit répondre à des besoins qui sont de plus en plus ad hoc. C'est la génération des millenials, comme disait Karine tout à l'heure. Donc, on a ce besoin de personnalisation d'un côté, mais aussi d'économie et d'automatisation de l'autre. C'est ce que permettent les solutions de provisioning, de gestion des configurations, et tous ces outils qui vont permettre de standardiser, d'une certaine manière, la fourniture de ressources. Le deuxième élément qui caractérise une entreprise numérique, c'est ce qu'on peut appeler l'élasticité et l'évolutivité. Il faut, au cours de la vie de l'entreprise, faire face à des événements inattendus, il faut faire face à des pics de charges qui ne nécessitent pas d'investir tout au long de l'année sur l'infrastructure, il faut pouvoir faire face à des changements de réglementation, je pense au domaine de la santé, par exemple. Il faut aussi pouvoir tout simplement répondre à une injonction du directeur financier, souvent, disant qu'il est important de faire des économies de coût. Et là, on va aller vers cette notion de cloud hybride qui nous est chère, de cloud open hybride qui nous est chère, qui consiste à dire qu'il y a, comme je l'ai cité tout à l'heure, des gisements de ressources à l'extérieur de mon entreprise, chez notamment les fournisseurs de cloud public. Il y a plusieurs fournisseurs de cloud public. La plupart d'entre eux sont utilisateurs des technologies Red Hat, que ce soit, j'ai envie de dire, historiquement Amazon, beaucoup plus récemment, mais avec beaucoup de succès, Microsoft et son cloud Azure. Et puis, tout un tas de cloud providers locaux. Dans chaque pays, nous avons un taux de recrutement de partenaires dans le domaine du cloud qui est assez impressionnant. Dans ma région, c'est plus d'une quinzaine de nouveaux cloud providers par trimestre qui nous rejoignent pour offrir ce type de service. Donc, on a là cette notion d'élasticité. Le troisième élément, le troisième attribut de l'entreprise numérique, c'est l'agilité, la performance. Ça vient de la mise en œuvre de nouvelles méthodes de développement, les méthodes agiles. Je reviens sur la notion de DevOps ou de DevTest pour ceux qui veulent y aller en étape. Mais il s'agit de produire des applications dans une manière qui va être différente de précédemment. On va procéder par module, on va procéder par étapes plus petites, mais qu'on pourra valider plus rapidement et continuer à innover sur la base de ce rythme un peu plus rapide qu'on donne au développement. Et finalement, il y a cet attribut qu'on pourrait appeler utilitaire qui en fait traduit le fait qu'on essaie de plus en plus dans une entreprise numérique de supprimer cette adhérence entre le matériel utilisé qui porte les applications et la logique applicative. Et ceci est notamment facilité par l'usage de toutes ces solutions de software defined, alors storage, network, très 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 important dans le domaine des télécommunications puisque ça change fondamentalement la manière dont les opérateurs télécommunications vont faire leur métier. Cette approche de cloud hybride qui nous est chère depuis le début. Depuis le début, Red Hat avait choisi cette option-là car elle nous semblait la plus customer-centric, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire celle qui protégeait le mieux les investissements déjà réalisés et qui répondait en même temps le mieux aux attentes et aux objectifs de ces entreprises. Vous le voyez ici sur une étude réalisée par IDC sur un certain nombre de critères. Ce qu'on constate, c'est que dans chacun des cas, plus de 80 des entreprises qui ont été interrogées disent soit avoir mis en œuvre une stratégie de cloud hybride, soit avoir un plan pour le mettre en œuvre, soit considérer ou aspirer à mettre en œuvre une stratégie de cloud hybride. C'est vraiment l'approche qui domine et qui répond le mieux selon les clients, et c'était aussi notre idée, aux attentes des entreprises. Cette transformation numérique va nous faire passer d'architecture traditionnelle, monolithique, basée ou fonctionnant dans des data centers, coûteux en consommation d'énergie, avec une approche en cascade dans le développement ou l'évolution des infrastructures. nous fait aller vers quelque chose qui est beaucoup plus agile, mobile, permettant de répondre beaucoup plus rapidement et à des coûts moindres aux contraintes de marché que nos clients doivent affronter. Et on parlera là de solutions d'agilité, DevOps, microservices, API. Nous venons de faire l'acquisition de 3Scale qui nous permet d'entrer dans cette offre API. et puis nos solutions exploitent pour certaines nativement la technologie des conteneurs et permettent de fonctionner dans des environnements cloud ou mobile. Que peut apporter la vision open source dans ce domaine-là ? Eh bien, on pourrait dire un seul mot, on pourrait dire open source, c'est l'innovation. Si vous regardez ce qu'il y a autour de ce nuage de projets, ce million, plus d'un million de projets, ce que vous allez voir autour, c'est les sujets du big data, l'internet des objets, le cloud, la mobilité. Ce sont tous les sujets qui permettront la transformation numérique des entreprises. Toute cette innovation est issue majoritairement, celle que vous utilisez, est issue majoritairement des innovations qui sont issues des contributions et des projets open source. Ce million de projets, vous le retrouvez exactement au cœur de la stratégie de Red Hat. Nous avons, depuis le début de la société, de l'existence de la société, nous avons organisé notre développement autour de ces projets-là. Nous y contribuons. On disait tout à l'heure que nous sommes environ 9 000, entre 9 et 10 000 employés chez Red Hat aujourd'hui. 40% de ces employés sont des ingénieurs qui contribuent au projet, qui apportent leur propre innovation à ces technologies, qui supportent les produits, qui les maintiennent, qui réagissent en cas de bug, etc. Et ce que nous faisons en plus de la communauté ou des communautés open source, c'est que ces communautés sont très bonnes pour produire de l'innovation, pour réagir très vite par le partage, par la mise en commun des valeurs open source. On en a parlé tout à l'heure, la transparence, la méritocratie. C'est comme ça qu'on peut réagir très vite en cas de problème, plus vite que n'importe quel autre éditeur de logiciel. Mais il y a un sujet que les communautés ne traitent pas, c'est la mise aux standards requises par les grandes entreprises, ou par les entreprises en général, pour pouvoir opérer nos solutions dans des environnements critiques, sous tension. Je pense à, notamment, l'idée qui me vient en tête, c'est toutes les sociétés de bourse qui utilisent nos produits et qui sont soumises à des tensions, je dirais, très importantes pendant le temps où elles opèrent. Nos solutions sont compatibles de ces environnements critiques parce que Red Hat y apporte son savoir-faire d'industrialiseur, si je peux dire, ou d'industriel, de ces solutions open source. Donc nous contribuons, nous participons à l'innovation et nous rendons ces solutions compatibles d'un usage en entreprise. Alors, pour aller très très vite sur, finalement, ce qui fait la raison peut-être majeure qui peut vous permettre de mettre en oeuvre des solutions Red Hat. Depuis le début que nous avons décidé de nous concentrer sur l'entreprise, nous avons toujours, dans notre vision, voulu rendre service à nos clients pour leur offrir un environnement stable, prévisible et supportable de la meilleure manière possible. Cet outil, ce qu'on peut appeler une sorte de composant universel, c'est Red Hat Enterprise Linux, qu'on trouvait au départ sur des serveurs physiques, puis qu'on a trouvé dans notre solution de virtualisation. Il est à la base même de Red Hat Enterprise Virtualisation, et on le trouve de la même manière dans les solutions de cloud, privées ou publiques, ou en d'autres termes, dans les solutions de IaaS et de PaaS. On a toujours ce composant qui fait qu'il y aura une stabilité et une homogénéité de solutions à l'adoption des solutions Red Hat. De l'autre côté, on a cette couche que j'ai citée tout à l'heure, ce passage d'applications monolithiques à un groupe d'applications monolithiques qui tâche de dialoguer les unes avec les autres, et puis on passe à cette notion de microservices et de containers. Entre les deux, il fallait encore une manière de mélanger et de permettre à tous ces modules, tous ces éléments, de dialoguer les uns avec les autres. Et ce que vous voyez au milieu de ce dispositif, c'est la couche PaaS de Red Hat, c'est OpenShift, c'est ce qui permet de faire dialoguer l'infrastructure, quel que soit son cas de figure, cloud privé, cloud public, donc un cloud hybride en fin de compte, avec tous ces environnements existants dans l'entreprise, des applications écrites il y a longtemps et qui doivent continuer de tourner, et puis des applications beaucoup plus innovantes, réalisées et mises en production grâce au container. Pour ceux qui s'interrogent sur ce que nous faisons au-delà de Linux, voilà ce qu'on fait. Vous voyez que Linux, c'est le petit cercle en bas à gauche. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Nous sommes actifs dans le domaine middleware avec une offre extrêmement riche autour de JBoss. Nous sommes présents dans le domaine du stockage, dans le domaine des solutions cloud, nous sommes présents dans le domaine de la sécurité, et en réalité, quand nous sommes présents, je voudrais parler à la fois de nos propres équipes de services, vous le voyez, c'est la couche qui est tout en haut de ce diagramme, mais également et surtout grâce à nos partenaires. L'écosystème de partenaires est fondamental dans le développement de Red Hat. Nous travaillons avec tous nos partenaires comme s'ils faisaient partie de Red Hat, les intégrateurs systèmes, les ISV, les OEM, et nous sommes convaincus que dans ces grands projets de transformation numérique, ces partenaires-là seront clés dans notre succès. Pour ceci, démontre un petit peu au cours des 20 dernières années ce que nous avons fait, les acquisitions, la taille de l'entreprise, un peu plus de 2 milliards de dollars à la clôture de l'exercice fiscal précédent, comme je l'ai dit, entre 9 et 10 000 employés, une entreprise qui a vraiment les moyens non seulement de se développer, mais de vous offrir tous les jours un peu plus de garantie, de solidité, dans l'exercice de vos propres métiers à travers le support et l'expertise qu'on peut vous apporter. Pour terminer, je voudrais dire que Red Hat, c'est beaucoup de technologies, c'est beaucoup d'innovation, c'est beaucoup d'ingénieurs de très très haut niveau, d'avant-vente de très très haut niveau, de consultants de très très haut niveau, mais Red Hat, c'est aussi, ça vient avec, une entreprise qui a des valeurs, et une entreprise qui a un esprit. J'étais récemment en Espagne avec l'un de nos très grands clients, c'est la banque BBVA, et j'étais avec le directeur, le CEO de cette entreprise. Et notre conversation, ils ont fait le choix de nombreuses technologies Red Hat, mais notre conversation était centrée sur comment vous faites Red Hat pour être passé en quelques années d'une entreprise de quelques centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires et de quelques deux ou trois mille employés à presque dix mille employés, plus de deux milliards de dollars. Comment vous faites pour attirer les talents ? Comment vous faites pour industrialiser la production et la mise sur le marché de produits compatibles des exigences les plus élevées des entreprises ? Et c'est ça notre esprit, c'est ça nos valeurs, c'est quand on me pose cette question, je partage, je crée des liens avec les clients que je rencontre, je les mets en relation avec les gens des BU chez Red Hat pour qu'on partage bien au-delà de la technologie une manière de travailler, une manière de penser, et je peux vous assurer que cette manière de penser, cette manière de travailler, cette volonté de collaborer, d'être transparent avec vous, c'est ce que les équipes de Red Hat mettront à votre disposition tout le temps que vous voudrez bien être en relation avec nous. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements